Attention, attention! Go la musique! Il est 7 heures 38 minutes de 26 mai 2009. J'annonce au nom de toute l'équipe de Rock Détente, l'équipe de tout le monde debout, les gens de Wonderbra, je vous annonce que depuis le 23 avril, nous ramassons vos soutiens-gorge et on avait un objectif de 100 000. Objectif de 100 000 atteint à ce parti! C'est la tendance solide! J'entends ça! Autant que bon sein! Alors écoutez, on est en train de vous annoncer qu'on a atteint l'objectif, 100 000. Wonderbra a promis 100 000 $ si on avait 100 000 soutiens-gorge. Je peux vous dire au nom des gens qui ont compté les soutiens-gorge depuis le 23 avril que c'est fait. Chantal, c'est confirmé que nous avons nos 100 000 soutiens-gorge avec les yeux venus. C'est clair que les gens continuent à en apporter et on ne veut pas vous arrêter. Il faut continuer cette vague de générosité-là. Tout d'un coup, on comprend alors que c'est fou! Alors là, on a 100 000 $ à offrir à la Fondation du cancer du sein du Québec. On est bien fiers de notre coup. Soyez fiers de vous, les auditeurs-auditrices de Roxy Détente. Vous avez été généreux et ce n'est pas fini. Comme Chantal vient de le dire. Jusqu'à 18 heures, comme promis, on ramasse vos soutiens-gorge encore aujourd'hui. Et donnez de l'argent aussi, si vous voulez. Aussi, vous donnez de l'argent que vous pouvez. Les soutiens-gorge qu'on récupère à partir de maintenant, bien, ça va peut-être, 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 qu'ils seront promis en argent. Mais ce qui est certain, c'est que les soutiens-gorge seront récupérés aussi. Alors, on prend soin de vos dons à partir de maintenant jusqu'à 18 heures, malgré le fait qu'on a atteint notre 100 000. Mais soyez heureux de vous, vous tous. Vous êtes en route avec votre cargaison-toutes-gorge. Ne tournez pas vers chez vous. Venez-vous en. On en prend soin et on les prend encore. Demain, on va être obligés de vous dire le contraire. Mais aujourd'hui, on prend tous les soutiens-gorge jusqu'à 18 heures, à Roxy Détente. Bien, on va s'arrêter là-dessus. On va aller en musique. Et moi, je suis content. Bravo, les filles. Bravo, les filles. Ceux-ci se sont répliqués et c'est trop terminé. C'est ça que j'ai retiré. Elle est sauvée. Alors, la pose est bien au micro. Alors, expliquons visuellement. Alors, elle est directrice de la fondation de Cancers-Pissernes. Elle est sur l'autre courte, elle saute du micro. Oui, oui, je saute, je saute. Oui, 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 oui. Alors, tu es dans ta voiture puis tu as entendu ça? Oui, alors j'étais au point de rue juste à côté il y a 10 secondes, et j'entends la musique, j'ai dit « Oh non, c'est pas vrai, je vais pas rater ça ». Puis là j'entends le 100 000, puis là j'étais dans l'auto, j'avais des lames qui coulaient. Je capote. Je m'excuse de dire ça, mais j'ai pas d'autres mots, je peux pas être plus émue. Je pense que je vais me mettre à pleurer, mais j'ai attendu, je vous suis depuis un mois. J'ai entendu toutes les histoires de chacune des personnes, je suis bouleversée, pas seulement pour l'argent. J'entendais ce matin le CHUM, le Centre du Saint, l'Université de Montréal, Grand B, une usine. Les villes en Antilles ont embarqué, des gens dans leur maison ont fait des spectacles devant leur maison. Des gens en ramassent deux, puis c'est deux sous des branches précieux. On en ramasse 2 000, c'est 2 000 aussi. On a tout. Il t'a rendu compte qu'il est 7 h 41, puis on a annoncé qu'on a 100 000 maintenant. Là tu fais que tu capotes, à quoi on va à 10 h, quand on est en train de faire. J'ai eu le cœur en chanade. Là, tu te dis que M. le commissaire, elle peut plus de moi, il veut intervenir. Je trouve ça beau, l'enthousiasme avec quelqu'un, elle est sortie de sa voiture. Et pendant qu'elle pleurait, il répondait à ta question, son mari a en sorti sa propre cargaison. Et je pense que l'objectif que vous avez atteint maintenant, c'est 200 000. Est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Écoute, bon, ton mascara... Mon mascara cool, c'est pas grave, j'en ai d'autres dans mon sac à l'air. Suzanne, là, tu restes avec nous. Elle est directrice de la Fondation du Concerts du Saint-Ducébec. Vous venez d'entendre sa réaction spontanée, ça c'est grâce à votre générosité à vous. Ça ne peut pas être plus pour moi. Écoutez, on va sur maquille, puis on va bien après. Bon, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada